Yo tout le monde, ici Zouka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un build en PVZ qui va vous permettre de voler des wins tout simplement. Et quoi de mieux pour voler des wins qu'un proxy catgate. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter le build, de vous présenter l'exécution, de vous présenter notamment les cuts à bien faire pour bien faire ce build, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut viser comme bâtiment à détruire pour gagner avec ce build. Voilà, on va aller directement dans la game et je vais vous présenter tout ça. Pour vous présenter le proxy catgate, j'ai choisi une game de ladder que j'ai joué très très récemment. Voilà, sur le nouveau map pool, on est à la dernière saison de l'année 2016. Voilà, donc sur Luxuriance, on est en PVZ, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir ? Déjà, directement, on envoie une probe à l'endroit où vos proxies. Sur cette map, on va chercher cette base ici. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que la base principale du zerg est ici. L'expand, elle est ici. Le premier overlord qui va être envoyé, va être envoyé comme ça. Le deuxième va être envoyé comme ça, puis plus tard sera envoyé, enfin souvent il est envoyé là, ou alors il est même envoyé directement en diagonale comme ça. Bref, cette zone-là est assez peu scootée. A moins que, bien sûr, le zerg envoie volontairement un overlord dessus. Après, ça peut être scooté quand le zerg a la volonté de prendre une B3, sauf que ça signifie que le zerg est en double expand et donc de toute façon il perdra même s'il le voit à ce moment-là. Voilà. Donc très important, on envoie la première probe. Il faut bien étudier les maps pour savoir où faire ce proxy. Et voilà. Donc il faut savoir que c'était contre un mec de Orcs, donc de la team principale, qui était en off-race. Mais bon, ça ne change pas vraiment grand-chose puisqu'il garde quand même un très bon niveau en zerg. Donc à savoir que moi j'étais à 5100 de MMR là à peu près. Et voilà. Donc, très important, on envoie la probe ici. On produit des probes jusqu'à 15. On s'arrête à 15. Je vais vous expliquer pourquoi on va s'arrêter à 15 en fait. On ne fait pas plus que 15 probes. Donc là, on pose le pylône et on va poser 4 gates. Tout simplement. On ne reproduit pas de probes. De toute façon, on ne produit plus de probes à partir de maintenant. Là, c'est fini. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc là, on regarde. Vu du zerg, effectivement le zerg envoie son premier overlord en diagonale. Le deuxième overlord est envoyé comme ça pour scooter ici. Puis il va être envoyé ici. Donc nous, on pose nos 4 gates. Alors là, il y a un choix qui peut être fait. Qui peut être de ramener la probe chez nous. Le problème, c'est qu'il faut bien connaître les maps pour éviter le scout de l'overlord. Parce que là, à ce moment-là, si l'overlord voit une probe qui rentre chez nous, il sait qu'il y a la proxy 4 gates. Sur cette game, j'ai choisi de ne pas la ramener. On pose un deuxième pylône. Alors, explication du build. Ce pylône peut être posé beaucoup plus tard. Vraiment, moi je le pose là parce que je sais que point de vue minerai ça passe, mais il peut être posé plus tard. Explication de pourquoi s'arrêter à 15 de minerai. Deux minerai, exactement. Un zilote, ça coûte 2 de pop. Donc, on va compter un lancement de 4 zilotes instantanément. On passe à 17 de pop. On passe à 19 de pop. On passe à 21 de probe. On passe à 23 de pop. On passe à 23 sur 23. On n'a pas de supplé de bloc. Même si on retarde le deuxième pylône. Ensuite, chaque pylône correspond à 4 zilotes. 4 zilotes, 4 zilotes, 4 zilotes, 4 zilotes. Tout simplement. Voilà la raison pour laquelle on s'arrête à 15. Et, il faut savoir que vous aurez pile le minerai pour produire les zilotes par 4. Dans l'idéal, si vous avez votre propre ramener chez vous, c'est vraiment optimal. Là, j'ai choisi de ne pas la ramener parce que je ne savais pas trop ce qu'il allait faire avec ses overlords. Donc, je rappelle, le premier overlord. Il a même choisi de le laisser là, le deuxième overlord. Bon, les joueurs le font. Ça, c'est parce qu'il avait peur que je le faute en rush. Mais bon. Là, cet overlord va arriver de toute façon trop tard pour détecter le proxy. Voilà. Ensuite, c'est assez simple. On lance du zilote et on va les regrouper. On en veut au moins 3 pour le premier push. Il faut savoir que le quatrième est toujours un petit peu de delay par rapport aux autres. A chaque fois, on chrono le zilote qui est le plus tardif. Voilà. Ici, c'est celui-là. Tout simplement pour qu'il sorte en même temps. A partir du moment où cette gate sort, de toute façon, on va chrono celle-là. Voilà. On produit du zilote. Donc là, comme je vous ai expliqué, on ne va pas être supply block. Puisque ce pylône nous permet pile de refaire les 4 zilotes. 8 de pop. Un pylône et donc 8 de pop les 4 zilotes. On regroupe et on attaque. Voilà. Donc là, j'ai fait le troisième pylône pour la suite de la game. Vous voyez, à chaque fois, il y a un léger de vélée. C'est cette pop que je n'ai pas ramenée. Très important. Vous voyez la B2. Donc ça, c'est un BO très classique. Une hatch first. Puis une pool et un gaz. C'est très très classique. C'est exactement ce qu'il a fait. On ne s'attarde pas sur cette base. On ne s'attarde surtout pas sur cette base. On va directement dans la B1. Pourquoi ? Parce que c'est ici que sont les drones. Et c'est ici que vont être posées les queens. Et c'est ici que va être posée la tech. On veut viser tout ça. Donc on ne s'arrête pas. On monte. On se met dans ma vue. Vous voyez, je ne m'arrête pas. A la limite, si je veux mettre des îlotes à taper dessus, c'est ceux de la deuxième fournée. Pas les premiers. Et là, on y va. Alors, l'idéal, c'est de bien micro. Voilà. Donc là, vous allez voir que même si je micro pas super bien, ça passe très très bien parce que j'ai produit les îlotes par 4. Voilà. J'ai reculé un de mes îlotes. Ensuite, on se met là. Là, on va viser les aiguillons rampants dans l'idéal. Là, je suis en un clic. Je reste en un clic. Vous voyez, derrière, je produis des îlotes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais même me retrouver sur Play Block. Et de toute façon, le Supply Block ne... En fait, en principe, je retarde un petit peu le quatrième pylône tout simplement parce que normalement, je perds mes îlotes dans sa B1. J'en perds au moins une partie. Et du coup, en fait, en étant à 39 de pop, normalement, j'ai pas besoin de poser le quatrième pylône. Là, on reste là. Là, vous voyez, en fait, il protège. Il a fait un clic droit sur son aiguillot rampant. Pas de problème. Moi, je vais choper tous les drones. Comme ça, j'en suis débarrassé. Et hop, on vise les drones. De toute façon, s'il n'a plus de drones, la gamme, elle est finie. Moi, je peux produire des îlotes à l'infini. J'ai pas perdu mes drones. J'ai pas perdu mes récolteurs, pardon. Donc là, regardez, hop, je vise les drones. Là, on en est au stade où, de toute façon, il n'a plus de drones. La gamme est pliée. Comme vous avez vu, les îlotes des fournées suivantes, je les ai laissées ici pour quand même prendre cette couveuse. À partir de ce moment-là, j'en laisse un ici. Et les autres, je les amène là. Sachant que j'ai vu que les earnings étaient en train d'aller chez moi, je ramène les fournées suivantes chez moi pour vraiment pas avoir de soucis. Là, vous voyez, je vise directement la poule pour arrêter la production de Zerling. Bon. À ce moment-là, de toute façon, la partie est pliée. Là, la partie est totalement pliée. Il n'y a plus rien qui est possible. Du côté... Zerg. Tu arrives même à être laid sur ton push. Du coup, je cancel pas. Eh bien non, je ne suis pas laid sur mon push. Mon push ne peut pas être plus rapide. Le push ne peut pas être plus rapide que ça. J'ai fait mon pylône à 15. Avec ma première probe, je ne peux pas être laid. Là, je produis les zilots. Et là, la game est pliée. À savoir qu'il y a... Les Zerlings ici. Mais bon, je n'ai plus aucun souci pour les gérer. Je peux même prendre une deuxième base. Je peux continuer la game. Voilà pour le but. À ne pas faire sur les maps à 4, évidemment. À moins que ce soit des maps à 4 où il y ait deux spawns possibles. Et vous le faites entre les deux spawns. Mais là, c'est quand même très osé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce BO vous aidera. Vous pouvez le réutiliser en ladder. Il est vraiment très très fort. Après, ce n'est pas un BO, je pense, à tryhard. Mais c'est un BO qui, de temps en temps, peut être utile en ladder. Par exemple, vous avez un adversaire. Vous dites, bon, lui, je sais que je ne le battrai pas. Vous pouvez tenter ça. Ça permet de voler des games. C'est toujours plaisant. En tournoi, c'est un BO, je pense, qui est toujours bon à connaître. Puisqu'il peut vous permettre, voilà, de caler un petit truc sur une map que vous n'aimez pas, par exemple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.